Le gouvernement camerounais organise dès ce mardi une conférence internationale baptisée Investie au Cameroun, t'aide d'attractivité. A l'initiative du président de la République, cette conférence s'inscrit dans une démarche globale de promotion des investissements, tant public que privé. Elle a pour vocation d'offrir davantage de visibilité, de répertorier les projets d'investissement pertinents et d'en faciliter la concrétisation à travers des partenariats multiformes. On a besoin des investisseurs, et moi j'insiste qu'ils soient étrangers ou locaux, et d'ailleurs beaucoup plus. Je constate d'ailleurs qu'on aurait peut-être pu, je suppose que ce sera peut-être dans une seconde étape, organiser aussi une conférence pour les investissements locaux, parce que je crois qu'il y a un potentiel d'épargne locale qui n'est pas suffisamment mobilisé. Nous avons des arguments à faire valoir. Plus de 500 participants sont attendus à cette rencontre de Yaoundi. Des ministres, des représentants des institutions de développement africaines et internationales, ainsi que des chefs d'entreprise et des investisseurs et financiers. Pendant deux jours, des intervenants camerounais et internationaux de très haut niveau présenteront le Cameroun et partageront leurs expériences et recommandations. Ils débattront du rôle du secteur privé dans le développement économique du pays et donneront leur point de vue sur ces attractivités financières. Les mines à foison, ça existe au Cameroun et encore à l'État brut. Ça n'a pas encore été entièrement exploré ni exploité. Deuxièmement, le tourisme qui va prendre du galon maintenant avec la désignation de la ville de Kribi comme site devant abriter la stèle de la mer de l'humanité, dont la mise en œuvre va nécessiter la mobilisation d'au moins 1 200 milliards de francs et avec à la clé 12 millions de touristes en moyenne attendus au Cameroun. Donc tous ces éléments réunis de mon point de vue. Et enfin, la stabilité du pouvoir au Cameroun, ne perdons pas ça de vue. Le Cameroun est en Afrique centrale, je vais même dire en Afrique, l'un des pays qui recèle d'une main d'œuvre parmi les plus qualifiées et parmi les plus compétentes. Les Camerounais sont très bien formés et dans tous les domaines. Le Cameroun a mission de venir à l'horizon 2035 une économie émergente. Son taux de croissance moyen ces dernières années a atteint 5%. Cependant, le taux d'investissement plafond depuis 2001 autour de 18 à 20%, dont 2 à 4% pour l'investissement public et 16 à 18% pour l'investissement privé. À travers le forum Investir au Cameroun, Tait d'attractivité, le Cameroun voudrait vanter ses différentes potentialités et attirer plus d'investisseurs. Seulement, il lui faudrait selon les spécialistes améliorer le climat des affaires, réduire les obstacles liés à la création d'entreprises et améliorer sa position dans le ranking annuel de la Banque mondiale, le Doing Business.